Les langues sont des simples instruments de communication qu'il est l'influence de l'architecture de nos langues sur nos modes de pensée et nos comportements. Un mot est forcément traduit une fois qu'il est traduit. Il suffit de parler formellement la même langue pour se comprendre. Autant de questions parmi bien d'autres qui placent le thème de la langue parmi les principaux facteurs de malentendu que l'on peut identifier dont les relations internationales, interprofessionnelles ou même intergénérationnelles. Sophie, c'est bon de vous rencontrer. J'aimerais vous poser quelques questions sur le thème de notre projet de l'entre-culture ou de l'architecture de l'architecture ou de l'architecture de l'architecture, comme on dit dans la classe. J'aimerais vous poser, Sophie, combien de langues vous parlez ? Je parle deux langues. Deux langues. Deux langues. Deux? Donc, quel est votre préféré langue? Mon préféré langue est l'anglais. 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 Parce que vous pouvez communiquer avec presque tous les pays. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Est-ce que vous avez rencontré une situation de malentendation dans le pays ou dans certains d'autres pays que vous avez visité ? Oui, parfois. Par exemple, au prix, vous pensez que quelque chose est vraiment cheap, mais c'est 1 à 0 derrière le... Même si vous parlez la langue, je pense. Même si vous êtes arabe, vous aurez le même. Oui, exactement. Surtout si vous vivez dans un siècle et que vous venez à un autre siècle et que vous parlez, votre accent est différent. Ils ont remarqué. 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 Donc, merci Sophie. Bonjour Juliette. J'espère bien que vous allez bien au Maroc. Oui. On est très bien. Comment vous trouvez Fès ? Très jolie. Très jolie. Vous avez déjà visité d'autres villes ici au Maroc, bien juste Fès. Fès, c'est la quatrième fois que je viens, donc je connais bien. Sinon, avec ma fille, on a été une semaine à Gadir, mais au Club Med, donc on ne voit rien du Maroc en fait. Donc, s'il vous plaît, combien de langues vous parlez ? Deux couramment, le français et l'anglais. Je parle français et un tout petit peu anglais. Votre langue préférée justement c'est le français, je pense. Non ? Ou bien, vous pouvez... L'anglais parce que c'est différent. Quand on parle une autre langue couramment, je pense qu'on apprécie beaucoup. Par exemple, je lis toujours les auteurs anglais en anglais et j'apprécie parce que c'est différent justement. Donc, est-ce que vous pensez que de parler une autre langue étrangère façon telle notre manière de raisonner ou bien notre manière de penser ? Oui, parce qu'on approche plus le fait que tout est différent toujours. Il y a des mots qui ne se traduisent pas. Il y a des concepts qui n'existent pas. Et donc, on est plus proche de la différence dans les petits détails. Exactement. Et vous, Camille, comment pouvez-vous avoir oublié d'apprendre une autre langue étrangère ? Je pense que c'est assez important dans le monde professionnel maintenant. On peut parler plusieurs langues, voir, communiquer. Oui. Et c'est vrai qu'à mon avis, plus on a de mots pour dire les choses et plus on peut réfléchir dessus. D'accord. Donc, parler plusieurs langues, à mon avis, ça peut aider à avoir une réflexion plus rapide et plus efficace. D'accord. Donc, parler plusieurs langues, à mon avis, ça peut aider à avoir une réflexion plus rapide et plus efficace. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations de malentendus dans le pays que vous avez vu ? Pour vivre cette aide, le payer et la situation ? Malentendus souvent dans le travail. Moi aussi, j'ai fait une business school. Ah ouais ? Donc, maintenant en Europe, dans les grandes entreprises, il y a différentes nationalités. J'ai toujours eu du mal avec les anglais. Une langue n'est pas une seule juxtaposition du mot. Venant les uns après les autres et indépendant les uns des autres, la plupart des langues sont en effet construites suivant un style. Une architecture et un système grammatical plus ou moins sophistiqués, souvent très différents. Une langue est une composition complexe comprenant milliers d'ingrédients. Premièrement, un système verbal, recorant au nom, aux conjuguisants, aux auxiliaires, en prenant des formes passées au futur. Deuxièmement, un système pronominal, privilégiant au nom, selon les langues, le possessif, l'usage du jeu, amenant dans certains cas différentes manières, différents mots pour énoncer le « nous », etc. Troisièmement, un système d'attribution du nombre, singulier, pluriel, duuel, etc. et de genre grammatical, masculin, féminin ou neutre. Quatrièmement, un système morphologique, qui concerne la composition même des mots, plus ou moins complexe vivant les langues. Cinquièmement, une sémantique, ce que les mots veulent dire. Sixièmement, une syntaxe, qui commande la manière dont les mots se structurent et s'organisent les uns par rapport aux autres, avec notamment des différences dans l'ordre d'entrée en scène du sujet, du verbe et de l'objet. Et finalement, une écriture, une sémantique phonétique, ensemble de sons, variations de la voix, etc. qui peut être source d'écavouc entre locuteurs de langues différentes. C'est l'une des questions principales de ce thème, qui nous renvoie, de nouveau, mais de manière différente, à la fameuse débatte entre l'universalisme et le relativisme. Certains universalistes de la langue, comme Naoum Chomsky, croient qu'il y a des structures profondes de la langue intérieures à toute culture, qui peuvent être confirmées, par exemple, par la présence dans tous les langues de l'affirmative, négative ou interrogative sentences. En l'autre côté, nous trouvons les supporters de certaine linguistique relativisme, qui, sans dénouer l'existence de certaines règles grammaticales, insistent sur le fait que chaque langue a sa propre façon de dividir la réalité, et que chaque comparaison des langues, et que chaque attempte de trouver un champignon commune pour eux, est utile. Chaque langue a ses propres marques de relation et de distance entre les gens. Juste pensez au choix que les anglais doivent faire quand ils s'adressent un interlocuteur. First name ou last name ? C'est la question. Les anglais sont heureux d'utiliser le premier nom pour s'adresser leurs collègues au travail et réservent l'utilisation de la famille pour situation de grande formale, durant l'office de présentation, ou dans la présence d'un senior manager whom ils n'ont pas rencontré en un quotidien dans leur travail. Misinterpretation de cette pratique peut leder à frustration et misunderstanding dans l'autre direction. In working on relationships, a Frenchman will unconsciously attache to the use of the first name a pleasant feeling of closeness and friendly complicity, which can only turn into disappointment when he discovers that his expectations were not in correspondence with the reality of the situation. For an Englishman, first name does not refer to a privilege to a personal relationship. One of the key issues to put into perspective was on language is that of lexical equivalence. The fact that the quantity of words available to say what we think in the same reality is not the same from one language to another. The same word can have several very different meanings in French only one in another languages. Finally, it should be noted that in some languages the same thing can be named differently according to a series of external factors. There are other languages such as Yupik where the name of a thing changes according to its place and time. The word for house has different forms for example if we talk about it in the present the past or future. One language is also an ensemble of sounds, of variations of the voice, of ways of speaking, that can be a source of equivalence in meetings where people do not understand the language of the other, but hear it before the translator do their work. It is not rare that there is a wrong interpretation of what our ears hear of the language of the other, when we discover the way the speakers pronounce it or cry. the Chinese when they speak very strong and of the way we judge they are in colère. The great speed of location that we perceive in certain languages from the Sahel or in Africa of the East if they alter a rhythm of thoughts or different from the other. Above what can we talk about the rhythm of the music general, the language of our interlocutors, the important difference is in the use of more and less diverse tonalities and a sound in appearance and a sound. In fact, most of the languages have more access to a diversity of tonalities of onge. the more of people of the are and these are the